Bitcoin bientôt à 750 000 dollars. En effet, selon Arthur Hayes, l'ancien PDG de BitMEX, le Bitcoin pourrait très rapidement se rediriger vers son ATH et ensuite foncer en direction des 750 000, puis des 1 million de dollars. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que selon vous, c'est un scénario envisageable ? Est-ce que pour vous c'est possible ? Ou alors est-ce qu'à l'inverse, c'est totalement irréalisable ? J'ai hâte de voir vos réponses dans les commentaires. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette toute nouvelle matinale trading très très importante. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, vous vous en doutez bien, étant donné le contexte global sur les marchés. On va refaire un point sur le marché crypto. On va aussi débriefer le rapport de la Fed qui nous a été partagé hier durant le compte-rendu du FOMC qui est très intéressant et durant lequel on a appris quand même des choses assez importantes. Et puis bien évidemment, on fera un point technique, fondamental et macroéconomique sur les différents marchés comme d'habitude. Juste avant de commencer, comme d'habitude encore une fois, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti. On commence tout de suite comme d'habitude avec un point sur le marché crypto dans le rouge. Ce matin, comme vous le voyez, avec un Bitcoin qui est donc définitivement repassé sous les 27 000 dollars. Même chose pour Ether qui est repassé sous les 1 600 dollars. Et pour une grosse majorité des altcoins, c'est la même chose. À quelques exceptions près, on a un marché quand même qui souffre pas mal ce matin. Alors, quelle direction va prendre Bitcoin sur cette fin de semaine ? Eh bien, très naturellement, on a le regard porté en direction des 25 300 dollars. Le support technique des 27 200 a été cassé. Le support des 27 000 a été cassé. Et il a même ce matin été retesté et sur lequel on a été rejeté. Donc, très naturellement, on est, comme vous le voyez ici, dans une configuration de continuation baissière qui devrait enfin potentiellement nous ramener vers les plus bas et vers la grosse zone de supply qu'on a en direction des 25 300 dollars dans laquelle on retrouve aussi une grosse FVG en 4 heures. Donc, il est vrai qu'on aurait pu espérer un certain nombre de rebonds sur cette tendance baissière étant donné qu'il y a quand même beaucoup de liquidités qui ont été laissées et bien notamment aux alentours des 28 000 dollars. C'est quelque chose qu'on a pu observer notamment via les différentes maps de liquidation à court terme. C'est quelque chose qu'on avait pu observer aussi sur l'order book puisque on pouvait très nettement observer des zones avec beaucoup d'ordre en attente comme vous le voyez ici à 27 200, à 27 480 ou même tout en haut à 28 000 dollars. Mais visiblement, le marché ne semble pas décider pour le moment à revenir travailler ces zones de prix-là. Ok ? Alors, ce qui est intéressant de noter aussi ce matin du côté de l'open interest, c'est qu'on observe très clairement une tendance baissière sur l'open interest et une tendance baissière aussi sur les funding rates. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien en fait, ça veut dire qu'on a des shorts qui ont clôturé leur position. Donc, c'est tout à fait possible qu'on continue de baisser en fait si vous voulez pour entraîner de nouveaux shorts tardifs et donc continuer à liquider des positions. Alors, il y a eu aussi un petit peu d'achats sur les contrats futurs ce matin mais ce qui tend vraiment et ce qui tire vraiment très très fort le prix de Bitcoin vers le bas, et bien c'est notamment, voilà, ici, le comportement des spots qui comme on le sait depuis le début de la semaine, pardon, est très vendeur. On a vraiment des volumes vendeurs en spots qui sont largement supérieurs au volume acheteur. Donc, ce qui naturellement tire le prix vers le bas. Donc, j'avais tenté une petite prise de position à l'achat hier en fin de journée. J'aurais pu clôturer ma position en bénéfice comme vous le voyez ici. Je ne l'ai pas fait. Je vais attendre. J'ai ma zone d'invalidation mais très naturellement, on va être plutôt sur des objectifs de shorts avec des idées de retracement en direction des 25 300 dollars. Là, il ne faut pas être dans le déni. Il faut voir les choses en face. Oui, si on avait eu une réintégration de la structure ici des 27 000 dollars, on aurait pu envisager quelque chose dossier par la suite. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait pu observer quelque chose comme ça. Là, clairement, on peut considérer qu'ici, on a été rejeté et donc, on va plutôt être sur de la continuation baissière. D'accord ? D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, effectivement, on va avoir cette continuation baissière ou est-ce qu'on va avoir un retournement de situation inattendue avec une réintégration des 27 000 dollars ? D'accord ? Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur Bitcoin. Bien évidemment, il va falloir rester prudent puisque ce qui va se passer dans la journée va aussi dépendre du comportement du dollar. D'accord ? Dollar qui est en train de naviguer un petit peu sur sa structure en 4 heures. On avait très bien réagi dans un premier temps hier suite au rebond, du coup, sur cette structure. Et puis, avec le rapport de la Fed, ça a été un petit peu plus compliqué. À partir de 20 heures, hop, on est reparti vers le bas. On a tenté un breakout. Et puis là, vous voyez, durant la session de Londres, on a quelque chose de plutôt bullish. Donc, pour moi, le marché est vraiment ici en attente des datas, des catalyseurs qu'on va avoir cet après-midi. On va y revenir juste après. Donc, restons vigilants, restons prudents. Pas de précipitation. OK ? Là, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce que va faire le dollar. Est-ce qu'on va avoir un breakout baissier et dans ce cas-là, une fin de semaine de retracement sur le DXY ? Ou est-ce qu'à l'inverse, on va tenir cette zone et on va repartir sur une tendance baissière ? Attention, parce qu'évidemment, ce comportement, ces données-là auront directement aussi un impact sur le Bitcoin, puisqu'on a observé quand même ces dernières semaines que la corrélation inversée qui existe entre Bitcoin et le dollar s'est renforcée. Là où elle s'était un petit peu estompée depuis quelques mois, on retrouve davantage de corrélation justement et d'arbitrage entre ces deux actifs. Alors, en parlant d'arbitrage, on va aussi parler bien évidemment de la situation sur le gold. D'accord ? Le gold qui est dans une très 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 belle tendance haussière depuis le début de la semaine. C'est d'ailleurs ce qu'on vous avait annoncé dimanche soir. On vous avait partagé des positions à l'achat dans le serveur Discord, tout simplement parce qu'on s'attendait à ce comportement haussier de l'or étant donné la reprise des hostilités au Moyen-Orient qui apporte, je vous le rappelle, de la peur, de l'incertitude sur les marchés. Et donc naturellement, on a des investisseurs qui se réfugient dans cette matière première qui est la valeur refuge par excellence, l'or. Et donc, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'ici, on voit qu'en 4 heures, on est en train de tenter de valider un changement de structure. D'ailleurs, on aura la réponse incessamment sous peu puisque la clôture H4 s'effectuera dans 15 minutes. Et ce changement de structure, par exemple, pourrait nous permettre de repasser au-dessus des 1900 dollars. Maintenant, attention, il faut rester prudent quand même parce qu'on a toujours ce gap, le gap justement de l'ouverture des marchés dimanche soir qui a été laissé et qui n'a pas été comblé. contrairement à ce qu'on a pu observer sur le cours du pétrole que vous voyez ici à ma droite qui, lui, est venu combler et bien justement ce gap. Alors, pourquoi le pétrole, lui, il est venu combler ce gap ? Et bien, c'est principalement dû aux réactions de l'Iran au conflit actuel. Il y avait beaucoup de soupçons sur le rôle de l'Iran dans le conflit et de la reprise des hostilités. Mais l'Iran a clairement annoncé hier qu'ils avaient été surpris par l'attaque du Hamas. Et donc, ce qu'il veut potentiellement dire, je dis bien potentiellement entre guillemets parce qu'il faut prendre avec des pincettes tout ce qui est dit, mais ce qu'il voudrait dire potentiellement que l'Iran n'était pas au courant et n'a pas participé en fait à la reprise des hostilités et donc sort un petit peu du conflit, enfin du rôle, son rôle dans le conflit est amoindri. Et donc, naturellement, ça a aussi un impact sur le cours du pétrole et sur le prix du baril. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette petite correction. Maintenant, ce qui va être intéressant à voir, c'est est-ce que le pétrole va être capable de repasser au-dessus de sa structure des 85 dollars et d'engranger à nouveau une tendance haussière ou est-ce qu'on va être rejeté par ce niveau et dans ce cas-là, on va repartir vers le bas. Ce qui serait, le deuxième scénario, une bien meilleure nouvelle puisque ça permettrait une meilleure maîtrise de l'inflation et une détente un petit peu sur le marché des matières premières. Mais attention, à l'inverse, si on a une reprise haussière et qu'on a un pétrole qui repasse au-dessus des 93 dollars, alors derrière, on devrait très, très rapidement se diriger vers les 1000 dollars. Il sera donc intéressant, d'ailleurs, dès le début de l'après-midi aujourd'hui, d'observer le rapport de l'OPEP qui aura lieu à 13 heures, le rapport mensuel de l'OPEP, ainsi qu'à 17 heures, les stocks de pétrole brut aux États-Unis qui vont être des datas importantes et qui vont nous apporter davantage de visibilité, de compréhension sur la situation actuelle des marchés. Bien évidemment, on va aussi avoir un œil très, très attentif sur les indices boursiers américains et notamment sur le S&P 500, plutôt encourageant ce qu'il a fait hier en fin de session. Mais attention, encore une fois, il va vraiment falloir tenir d'ici la fin de semaine ces niveaux-là, d'accord ? Puisque dans le cas contraire, si on était amené à repasser sous ces structures, on aurait probablement une tendance baissière qui se déclencherait par la suite. Et personnellement, je vous l'ai déjà expliqué, je suis plutôt confiant quant à une reprise haussière du S&P 500 et potentiellement certains indices. Attention quand même à la pression bancaire. Je vous rappelle que demain, je vous en reparlerai dans la matinale de demain matin, mais demain, on va avoir beaucoup de résultats d'entreprises du secteur bancaire aux États-Unis, notamment J.P. Morgan, BlackRock, même si BlackRock n'est pas une banque. Attention, je précise bien. Donc attention à cette pression qui va arriver sur le marché. Mais encore une fois, rappelez-vous d'un point de vue saisonnalité, ces résultats-là, il faut savoir que la plupart du temps, les indices boursiers, dans 81% des cas, les indices boursiers réagissent positivement à la publication de ces données, ok ? Donc là encore, on a un élément encourageant. Tout ça, je vous l'ai partagé dans le serveur Discord de manière détaillée avec plein de graphiques qui vous expliquent un petit peu tout ça. Donc je vous invite à venir voir ça. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire déjà d'un point de vue technique sur les marchés. Bien évidemment, on va avoir une semaine, une fin de semaine qui va être très portée aussi sur la macroéconomie, vous vous en doutez bien, puisque donc cet après-midi, nous aurons les résultats IPC, donc les résultats d'inflation aux États-Unis. L'inflation qui, sur le mois de septembre, devrait légèrement diminuer de 0,1 point de pourcentage en passant de 3,7% à 3,6%. Mais attention, ce n'est pas joué encore, rien n'est fait. Il faudra vraiment voir quel résultat va être publié parce qu'on n'est pas à l'abri en réalité d'une petite reprise haussière. On a vu que certains secteurs restaient quand même assez inflationnistes sur le mois de septembre. Donc prudence maximale, c'est pour ça que je vous le rappelle, mais je vous invite avant les annonces de cet après-midi à sécuriser vos positions avec des prises de profit partiel, avec des SLABE. Attention aussi si vous êtes débutant à ne pas chercher à trader les annonces. Ça peut être quelque chose de très compliqué et surtout de très risqué. Donc soyez prudent vis-à-vis de cela. De toute façon, ces annonces-là, on les suivra en direct tous ensemble en live sur Twitch et sur TikTok à partir de 14h15. Donc si vous souhaitez observer ça en direct avec nous, je vous invite à être présent sur les lives. Alors un élément aussi qui est important à prendre en compte et un des éléments qui va être à prendre en compte sur cette fin de semaine, ça va être les anticipations d'inflation qu'on aura vendredi. Mais d'ailleurs, pour faire lien avec ces résultats qu'on aura demain, on va revenir et on va débriefer un petit peu le rapport de la Fed qui nous a été publié donc hier à 20h. Pour moi, il y a trois choses importantes à retenir sur ce rapport du FOMC. Déjà, la première chose, et ça je vous en ai déjà parlé hier matin, c'est qu'on a une certaine divergence entre les propos qui ont été exprimés par les différents membres du FOMC. On a certains membres du FOMC qui sont déjà dans une optique d'adopter une politique monétaire plus accommodante pour les marchés. Et à l'inverse, on a d'autres membres du FOMC qui considèrent qu'il faut maintenir une politique restrictive pour continuer de maîtriser l'inflation. Ce qui va d'ailleurs totalement dans le sens du FMI qui a partagé avant-hier ses estimations, ses anticipations d'inflation pour 2024, qu'ils maintiennent assez haut, qu'ils ont même révisé à la hausse en passant de 5,4 à 5,8%, et donc qui incite et qui encourage les banques centrales à maintenir une politique monétaire restrictive, une politique monétaire au quiche, donc avec une hausse des taux d'intérêt direct. Ça, c'est la première chose importante à dire du côté du rapport du FOMC d'hier. La deuxième chose, si je retombe dessus, elle était plus haute, excusez-moi, je me suis mélangé dans l'ordre, je sais il y a beaucoup de pages, voilà. La deuxième chose qui est importante, c'est concernant justement ces réelles anticipations d'inflation. La Fed nous montre clairement, via les estimations des chiffres PCE, que l'inflation ne devrait pas revenir à 2% avant 2026 au minimum, au minimum. Donc ça veut dire que la Fed a clairement conscience, et d'ailleurs, c'est ce que je vous avais partagé via différents graphiques dans le serveur Discord, que les taux d'inflation devraient rester relativement hauts pour l'année 2024, d'accord ? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça et le lien qu'on va faire ensuite. Donc vous voyez, par exemple, pour 2024, on resterait encore avec des taux entre 2 et 3%, et c'est seulement à partir de 2025-2026 qu'on aurait des chiffres PCE qui reviendraient autour des 2%. Donc le chemin va être encore long. Et donc, dans la continuité de ces résultats, eh bien très naturellement, la Fed ne prévoit pas, en fait, ramener ces taux sous les 3%, là aussi, avant 2026. C'est aussi ce que je vous avais partagé dans les différents graphiques dans le serveur Discord, où je vous montrais bien que, durant l'année 2024, les taux d'intérêt directeur devraient rester hauts, et on aurait potentiellement un pivot justement de la Fed qui commencerait seulement à partir de septembre 2024, d'accord ? Donc rien n'est encore joué, le chemin va être encore long, il ne faut pas crier victoire trop vite, même si on a des signes encourageants. Après, bon, vous le savez, la Fed fait vraiment au cas par cas, a tendance à modifier un petit peu ses estimations en fonction des données économiques qui lui parviennent. Donc évidemment, il faut prendre tout ça avec des pincettes, mais c'est intéressant. C'est très très intéressant, ce qui a été publié dans le rapport hier. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller le lire directement. Il est disponible sur le site de la réserve fédérale américaine. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus les amis. Voilà globalement les informations importantes que j'avais à vous partager ce matin. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à les partager, à les poser dans l'espace commentaire. Je n'ai pas fait de petits points, vous l'avez vu volontairement ce matin sur le marché Alcoin. Si vous voulez en savoir plus, venez voir dans le serveur Discord ce que je vous ai partagé. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne journée. On se retrouve donc à 14h15 en live sur Twitch et sur TikTok pour suivre les annonces macroéconomiques du jour. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. C'était Alex pour Blockchain Capital. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !